Bonjour, bienvenue à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Il me fait plaisir de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. La dernière fois que j'ai fait une vidéo ici, j'ai parlé de What I Was Grateful for 2023. Cette fois-ci, j'ai envie de parler d'un sujet tout autre parce que j'ai eu une conversation cette semaine avec une petite sœur que j'aime bien. Et pendant la conversation, ça m'a allumé quelque chose en fait parce que je pense que j'ai déjà parlé vite fait de ça sur cette chaîne-ci. Des choses qui ont changé depuis que moi je suis devenue maman ou depuis que je me suis mariée. Donc aujourd'hui, je voulais m'adresser à la femme qui me regarde, la femme célibataire qui me regarde, la femme en couple mais pas encore mariée qui me regarde. À la petite sœur qui a son petit copain qui me regarde et qui n'est pas encore mariée et qui aspire à ça. Je veux te parler des choses qu'il faut absolument que tu saches avant que tu te retrouves dans la situation. Ok? Ok. Je me suis mariée il y a 3 ans. J'avais 30 ans. 30, 30... Ah, je suis en 89. J'avais 31 ans, pardon. Je me suis mariée, j'avais 31 ans. Mais avant d'arriver au mariage, j'ai eu des relations amoureuses, mon premier amour. Ensuite, j'ai eu la relation toxique. Après, j'ai eu la relation qui te fait un peu grandir et savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux plus dans une relation avant de rencontrer. Maintenant, la relation qui va t'amener dans le mariage. Ok. Ça, c'est fait. C'est dit. Il faut que tu saches que ce n'est pas parce que tu as fait l'enfant avec ce gars-là que tu es obligé de l'épouser. Ce n'est pas parce que tu as eu un enfant avec un monsieur que tu vas finir marié avec ce monsieur ou que tu dois absolument l'épouser. Parce que des fois, tu peux faire un enfant avec quelqu'un. Cette personne-là a une histoire familiale qui est très difficile, qui fait que c'est quelqu'un qui ne peut pas se marier avec toi, qui fait que c'est quelqu'un de toxique pour toi, qui fait que c'est une relation où on te violente. Et toi, tu te dis, je veux rester avec ce type-là parce que j'ai déjà un enfant avec lui et je m'attends à ce que mon enfant grandisse dans un cadre où il a son père et sa mère. Ce n'est pas toutes les relations qui se terminent bien. Ce n'est pas toutes les relations où on a fait des enfants avec quelqu'un qui se sont terminés au mariage. Ce n'est pas parce que tu as un enfant avec quelqu'un que tu es obligé de rester avec lui si cette relation te fait mal, si cette relation est en train de vouloir te coûter ta santé, si cette relation est en train de vouloir te coûter la vie. Ça, c'est la première chose qu'il faut que tu saches. Tu n'es pas plus une ratée parce que tu as déjà eu un enfant et que tu n'as pas fini avec le père de ton enfant. Ok ? Ça, c'est dit. C'était la première chose que je voulais partager avec toi. La deuxième chose que je veux partager avec toi maintenant, c'est que tu es dans l'euphorie du mariage. Tu es avec ton copain depuis longtemps et vous parlez mariage. Ou peut-être toi, tu parles plus mariage que lui. C'est bien beau. Tu as les papillons dans le ventre et tout ça. Mais il est important que tu fasses ton enquête de moralité, de la famille, de ton copain, de ton fiancé, avant de sauter le pas de l'épouser. Parce que on rencontre des personnes là-déhors, c'est bien beau, l'œil à la bord vue. Mais on dit souvent que plus vous êtes mariés, après c'est la beauté du cœur de la personne qui est important et tout et tout et tout. Sauf que quand on rencontre des personnes là-déhors, c'est ce que notre œil a vu qui est bon à nous. C'est donc important. Si tu sais que tu es déjà en train de cheminer vers la route où je veux épouser ce gars. Je parle pour les gars comme les filles. Que je veux épouser ce gars, je veux épouser cette fille. Il est important. C'est vraiment important. Je le dis. Je sais que bon, prenez-moi comme vous voulez. Peut-être que tu vas écouter, peut-être que tu ne vas pas écouter. À la fin de la journée, ça sera bon sur toi. Moi, je ne serai pas là. C'est important que tu fasses ton enquête de moralité, de la famille et de l'histoire familiale de la personne que tu t'apprêtes à vouloir épouser, la personne avec qui tu t'apprêtes à vouloir passer le reste de ta vie. Regarde l'état qu'il y a dans la famille là. C'est quoi l'historique de cette famille avec la violence? C'est quoi l'historique de cette famille avec les problèmes d'argent ou l'argent, la relation à l'argent, le rapport avec l'argent? Est-ce que cette famille là a une historique où les gens meurent bizarrement? Donc les maladies génétiques, les problèmes cardiaques, les tout, tout, tout. Parce qu'on ne pense pas souvent faire le génotype, les électrophoreses et tout et tout. Parce qu'on est là, on n'a les papillons dans le ventre. Après, on se rend compte que bam, on était tous les deux porteurs du gène de l'albinisme. On était tous porteurs du gène de, comment on appelle ça, la trypanocytose et tout et tout. Il faut regarder, est-ce que cette famille là a les historiques de blocage spirituel et tout comme ça? Et souvent c'est important, il faut regarder l'historique de la personne avec qui tu es. Il y a des gars que tu rencontres, tu ne sais pas que son père t'a fait sa mère, que dans sa famille, c'est légion. Les hommes tapent les femmes là-bas et il a grandi dans la violence. Et une fois que tu es marié avec lui, c'est là que tu découvres que le gars te prend souvent pour le punching ball. Et il joue un gars-nous sur toi. Parce que des fois, on ne veut pas voir. Ou on a personne, les trucs, mais on se dit, non je suis déjà trop proche du mariage pour prendre ça en considération. C'est important. Il faut regarder dans l'histoire de la famille s'il n'y a pas les histoires d'homosexualité et de lesbianisme. Parce qu'il y a des familles où tout le monde a une petite couverture, il fait un mariage de convention, alors que c'est une famille où ils sont homosexuels. Je ne dis pas que c'est héréditaire, mais il y a des familles comme ça. Il y a des grandes familles au Cameroun où les rumeurs circulent que c'est une famille où ils aiment les personnes du même sexe. Il faut aller enquêter. A l'époque, peut-être à l'époque de ma grand-mère et l'époque d'avant ma grand-mère, elle me dit que c'était comme ça. Quand quelqu'un devait se marier, on a envoyé les émissaires aller fouiller dans les familles pour voir s'il n'y a pas des choses qui sont trop graves avant d'accepter un mariage et tout et tout. On a perdu ça, on perd ça de plus en plus en Afrique, mais c'est important. Je veux que tu saches qu'il faut que tu prennes le temps d'enquêter sur ton conjoint, ta conjointe, l'histoire de sa famille, son histoire familiale, ses traumatismes d'enfance. Les gens qui ont des traumatismes d'enfance, ils ne vous parlent pas. Ils n'ont jamais vu les psys, ils n'ont jamais dit qu'il y a quelque chose d'un jour dans votre mariage qui va faire, ça va déclencher, prends ça en pain de gueule. C'est important de savoir si la personne avec qui tu es n'a pas les désordres psychologiques ou les maladies mentales, comment on dit, diagnostiquées ou pas. Il faut aussi souvent chercher, il y a des familles où la démence, c'est souvent héréditaire. Genre, le grand-père était un peu dément, la rame était un peu démente, la mère est un peu démente et puis ça peut se transmettre. C'est important. Parce que quand on a l'euphorie du mariage, on a les papiers dans le ventre, on voit tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, tu te maries et puis après tu es marié, tu es aigri. Parce que ce sont des choses que tu n'as pas pris le temps de savoir. Maintenant, en tant que jeune femme, là je viens de voir dans ma gastro jeune femme parce que je ne sais pas comment ça se passe pour les hommes, il faut que tu saches que à partir du moment où tu vas entrer dans une relation où la relation est vraiment sérieuse et que cette relation-là va t'amener au mariage, tu vas perdre des amis. Tu vas découvrir le vrai visage de certains amis. Tu vas voir les vraies intentions de certains amis dans ta vie. En plus, quand tu vas tomber enceinte ou que tu vas avoir ton premier enfant, ça va encore être un autre ami. Tu vas encore découvrir d'autres réalités, tu vas encore voir d'autres visages, tu vas encore voir d'autres comportements de tes amis, de tes proches qui va te choquer, de tes proches même parce que je ne sais pas, mais c'est de la famille, qui va te choquer, qui va te blesser. Il ne faut pas que tu prennes personnelle, il faut que tu saches que c'est un processus. Il y a des gens qui doivent être dans ta vie pour un temps et les relations ne sont pas obligées de se terminer à l'amour. Il y a des gens qui vont prendre les tangentes avec toi à partir du moment où ta vie va changer de la leur parce que tu es marié, tu es dans une relation sirene et tout. La personne même considère que tu n'es plus à son niveau et elle va te faire des réflexions ou te dire des choses ou des fois les gens vont avoir des comportements avec toi pour t'empêcher d'être sirene dans la préparation de ton mariage. Parce que si tu t'envoies avec le mariage, tu vas quitter le club dans lequel vous étiez tous ou toutes. Donc c'est important que tu saches qu'il ne faut pas que tu prennes sa personnelle, c'est un processus. Moi je te dis ça parce que j'ai vécu ça, j'ai eu des séparations qui m'ont fait mal, que je n'ai pas comprise, que j'ai trouvé que c'était difficile, parce que je n'étais pas préparée, parce que peut-être ma mère ne m'a pas dit ça. Parce que je pense que quand ma mère s'est mariée, elle n'avait pas d'amis suffisamment proches pour avoir vécu ça. Donc du coup peut-être ma mère n'est même pas au courant que c'est comme ça que ça allait se passer. Mais je te le dis pour que tu le saches, que tu vas perdre des amis, tu vas voir des personnes, ou quand tu vas me mettre dans une relation de couple où tu es heureuse, ton bonheur va déranger. Certains de tes amis, c'est important que tu le saches. Et c'est important aussi que toi, tu aies une certaine maturité pour comprendre les actions, les gestes et les intentions de certaines personnes autour de toi. C'est vraiment important. Mais comme je te le dis encore, il ne faut pas que tu prennes ça personnellement. Sache que c'est un processus. La vie d'adulte est comme ça. C'est une vie où on apprend les leçons chaque jour. Le mariage, les naissances et le deuil sont trois situations qui vont être des tamis pour ton entourage dans ta vie. Je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. N'hésite pas à me laisser savoir si cette vidéo t'a plu. Et si c'est le cas et que tu es rendu encore ici, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. C'est gratuit. Active la cloche de notification. Laisse-moi un commentaire. Partage. Et comme ça, quand je publie de nouvelles vidéos, tu es tout de suite avisée. Et YouTube peut proposer cette vidéo à plus de personnes. Et je te retrouve prochainement pour une autre vidéo. Bisous.